bonjour tout le monde bienvenue à cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler des choses que vous ne connaissez pas trop de la colombie sur lesquelles j'ai souvent des questions ou pas parce que vous ne les connaissez pas donc aujourd'hui je vais vous parler un peu plus de la colombie pour que vous connaissiez mon pays comme promis tous les 15 jours je vais vous faire une nouvelle vidéo en français donc pour ceux qui viennent de voir cette vidéo je vous rappelle que tous les 15 jours je fais une vidéo en français comme ça je vais vous apprendre un peu plus de la colombie et je vais vous parler aussi des chocs culturels des différences des clichés et bon plein de choses par rapport à l'amérique latine pour ceux qui ne me connaissent pas je suis Santiago Osorio un latino en francia je vous invite à vous abonner à ma chaîne je vais vous laisser aussi mon instagram ici pour si vous voulez me suivre ou me poser des questions par rapport à la colombie sans plus on va commencer cette vidéo la première chose dont je vais vous parler c'est en colombie vous êtes tous métis et ben non moi j'en suis la preuve donc en colombie on a beaucoup beaucoup de sédnies donc il ya beaucoup de peuples différents et très diverses depuis très 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 longtemps tous les sédnies qu'il y a en colombie parce qu'il y en a beaucoup se sont mélangés se sont mis les sens avec les autres et du coup ça donc que les peuples colombien c'est un peuple très très varié donc on va voir des blancs des noirs des moins blancs des moins noirs et des cannelles comme on les appelle des métis des aborigins donc on a un peu de tout en colombie vous savez souvent l'image que les colombiens ils sont métis et typés et ben du coup c'est pas de tous les cas je voulais c'est monsieur ici lui c'est un aborigin de la colombie et lui bien sûr il est typé et il est métis donc il faut savoir que nous on n'est pas tous comme ça oui lui il est aborigin il est quelqu'un vraiment de la colombie il est comme ça mais en colombie il ya une diversité culturelle et ethnique très 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 grande et donc et voilà il faut pas croire qu'on est tous noirs ou métis là bas la deuxième chose dont je vais vous parler aujourd'hui c'est une question qu'on me pose souvent et c'est et me dis moi que langue parle-t-on en colombie les colombiens l'espagnol ou les portugais en colombie on parle l'espagnol les espagnols ce sont les colonisateurs et eux ils nous ont hérité la langue espagnole et aujourd'hui la langue la plus parlée en colombie c'est l'espagnol dans tous les territoires nationaux cependant il y a toutes les langues originaires de la colombie et il y en a beaucoup de langues originaires mais ces langues elles sont parlées par les par les aborigins par les gens qui étaient là bas avant que les européens ils arrivent et du coup ces tribus ils se sont isolés dans les montagnes ou dans les périphéries du pays et donc et nous les colombiens dans tous les jours on va pas entendre ces langues on va pas les parler et du coup ces langues ils sont pas très parlé par tous les peuples colombiens par exemple moi je parle aucune de ces langues je sais qu'il y en a plusieurs et c'est la richesse de la colombie mais à aujourd'hui ils sont juste pour les aborigins où ils sont bas réservés à ce peuple ensuite la troisième chose que vous devez savoir des colombiens c'est que nous on est très très chaleureux on est très aimable on est très amical avec tout le monde donc vous étonnez pas si vous allez en colombie et que vous avez des personnes qui vous parlez dans la rue ou si vous êtes en galère et vous avez besoin de quelqu'un vous pouvez parler à n'importe qui dans la rue on est tous très ouvert aux étrangers on fait des amis très facilement dans la rue on parle avec tout le monde parce que là c'est parce que nous on est très très proche les uns des autres et je pense que ça c'est un trait de la personnalité des colombiens très très remarquable et que beaucoup de monde apprécie quand ils vont en colombie parce que quand on est touristes ou étrangers donc on est un peu perdu on connaît pas trop les choses et bien du coup il y a toujours les colombiens qui vont venir vous aider et c'est toujours avec de la bienveillance il n'y a pas de derrière pensée par contre avec cela il y a aussi une petite chose des colombiens et c'est que nous on sait pas dire non et donc c'est un peu chiant des fois parce que tu as besoin de quelque chose tu as besoin de réponses mais donc on va plutôt évader le sujet on va pas te répondre tout de suite et donc voilà on va laisser tomber mais petit à petit pour ne pas fâcher le monde et c'est là je pense que c'est directement relié à l'histoire du pays la colombie c'est un pays qui a eu beaucoup beaucoup de conflits tout le long de son histoire et bah du coup c'est à cause qu'on a un peu marre de ça donc on veut pas créer de conflits on veut pas fâcher le monde on veut plutôt que ça se passe en paix que ça se passe le plus simplement possible et donc je pense que c'est pour ça qu'on va venir à bah évader les conversations qui fâchent ou les sujets qui fâchent on va plutôt laisser tomber petit à petit et comme ça on est sûr qu'il n'y a rien de mauvais qui va nous arriver la quatrième chose que vous devez savoir de la colombie c'est la température j'ai beaucoup de fois entendu cette phrase et dis moi chez toi il fait toujours chaud non et bah non la première chose à savoir pour connaître un peu de la température en colombie et le climat c'est que la colombie est au dessus de l'équateur donc que vous allez voir dans la carte on est juste au dessus de l'équateur et cela va faire qu'en colombie il n'y a pas de saison donc première chose il n'y a pas de saison chez nous c'est toujours le même climat partout dans le pays et du coup la deuxième chose que vous devez savoir par rapport au climat c'est qu'en colombie la température il va varier selon l'altitude et du coup bah ensuite si vous allez les plus haut ça va être les plus froid et bah donc les plus bas ça va être les plus chaud donc si vous êtes à la mer donc il va faire chaud tout le temps mais ensuite vous allez commencer à monter dans les montagnes parce que la colombie c'est un pays très très montagnu et du coup bah par exemple chez moi et à medellín c'est une ville qui se trouve à 1500 mètres d'altitude donc c'est assez haut et donc chez moi il fait tempéré il fait bon tout le temps il fait une moyenne de 18 à 25 degrés toute l'année et c'est comme ça tout le temps et bah du coup si vous continuez à monter vous allez arriver à bogota par exemple que c'est la capitale et qui se trouve à 2600 mètres d'altitude donc à cette altitude vous allez avoir toujours froid bah pour nous en colombie c'est froid parce que c'est une température qui va des 12 degrés jusqu'aux 18 degrés donc avec un petit pull ça passe mais pour nous en colombie ça c'est déjà froid et si vous continuez à monter et à monter encore vous allez arriver jusqu'aux tâches thermiques des neiges perpétuelles parce qu'il y a toujours de la neige et c'est comme ça toute l'année et donc il y a personne qui habite là bas et voilà donc et si vous allez en colombie il faut déjà savoir à quelle ville vous allez et donc et bah par rapport à l'altitude vous allez savoir quelle température il fait la cinquième chose que vous devez savoir sur la colombie c'est que la colombie c'est le seul pays en amérique du sud qui touche les deux océans ou bah d'un côté il va toucher la mer caraïbe et de l'autre côté on va toucher l'océan pacifique et donc et cela fait que la colombie soit un pays très très biodiverses et ben niveau nature donc on a beaucoup d'écosystèmes et du coup cela va être la sixième chose que vous devez savoir de la colombie la colombie c'est le deuxième pays les plus riches en biodiversité au monde et c'est là juste derrière le brésil en colombie on compte aussi avec les plus quantités d'espèces originaires des orchidées et aussi les plus de quantité des oiseaux au monde donc imaginez vous il ya beaucoup de choses à voir des oiseaux à voir et des natures à voir c'est très 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 joli et bah aussi dans ce côté bah vous devez savoir que l'orchidée c'est la fleur nationale de la colombie et du coup grâce à cette biodiversité en colombie il ya plus de 300 écosystèmes et grâce à cela on a un plus de tout dans les pays on a la mer les desserts les montagnes la neige la mer l'océan il ya tout tout ce que vous voulez et par exemple la sierra nevada de santa marta c'est un des plus hauts massifs côtiers au monde avec presque 6000 mètres d'altitude et seulement à 42 kilomètres de la mer donc vous allez trouver la neige et la mer à côté c'est quelque chose de très très impressionnant et bon c'est comme ça qu'on arrive finalement à la septième chose que vous devez savoir de la colombie et c'est là bah je vais vous parler bien sûr de la drogue en colombie tout d'abord il faut savoir que pablo escobar il n'était pas un héros du tout ce monsieur là il était un connard un meurtrier et la plupart des colombiens savent ce qui lui il était et donc et non on l'aime pas c'est pas bien vu de parler de pablo escobar c'est un meurtrier du coup la plupart des colombiens sont conscients de ce que ces messieurs il a fait et c'est très très mal et il a fait très malheureux les pays on n'est pas très fier de lui et du coup c'est pour cela que la drogue et pablo escobar ça nous fait pas plaisir nous on n'est pas fier de ça on va pas rigoler de ça c'est quelque chose qui nous a marqué vraiment qui nous a touché profondément parce que ça a tué nos familles et beaucoup de personnes et colombie et donc c'est quelque chose qu'est bas on connaît on sait l'histoire mais on veut pas entendre parler pour l'exemple et pour vous orienter un peu de ce qui fait pablo escobar en colombie dans les têtes des colombiens c'est comme si moi j'arrivais ici en europe par exemple avec une t-shirt avec hitler vous imaginez ça ça fout le scandale ici j'imagine et pas du coup ça foutre le scandale chez nous si vous arrivez avec une chemise de pablo escobar c'est juste le même type de personnes c'est un meurtrier c'est quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose de bien c'est tout le contraire en plus la colombie ne s'est réduit pas qu'à pablo escobar ou à la drogue il ya beaucoup de choses qui représentent la colombie et qui font de la colombie un très très beau pays et oui je sais ce que vous allez me dire mais oui en colombie y'a de la drogue on les sait tous il faut pas être dans les denis et bah oui moi je suis pas dans les denis je sais que la colombie c'est les premiers pays producteurs de cocaïne dans le monde donc oui ça c'est sûr une chose est sûre on la produit la colombie c'est les pays producteurs mais la colombie ce n'est pas les pays les plus consommateurs de drogue au monde déjà chez nous la drogue elle est très très mal vue et du coup cela fait que nous on va pas trop consommer la cocaïne ensuite moi j'ai fait mes recherches et selon les nations unies bah il y a déjà une liste avec des pays les plus consommateurs de drogues dans le monde et bah dans cette liste dans les top 10 six des pays qui apparaissent là ce sont des pays européens oui en colombie on produit la drogue mais nous on la consomme pas toutes ces drogues elles partent ailleurs dans le monde et ça va finir ici dans les nés des européens ou des américains et bah du coup comme vous le voyez dans les top 10 des pays et dans la liste des pays qui consomment les plus de drogues au monde on ne trouve pas la colombie donc voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'essayerai de vous trouver des choses que vous connaissez pas trop de la colombie de vous parler aussi un peu des choses qui sont clichés et que donc il va falloir commencer à changer la mentalité parce que la colombie n'est pas que la drogue et n'est pas que les mauvaises choses qu'on voit à la télé la colombie c'est un beau pays il y a plein de choses à faire là bas et bah si vous voulez y aller vous pouvez me contacter vous pouvez me le dire et donc voilà j'essaierai très 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 heureux si vous allez là-bas vous promener et connaître mon pays sans plus je vous dis au voir pour aujourd'hui et donc je vous donne rendez vous dans 15 jours pour une nouvelle vidéo en français n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et bah du coup sans plus je vous dis à la prochaine ciao